Le Tifarel passe une dernière couche de mascara sur ses longs cils, approche son visage du miroir, puis le recule pour juger l'effet produit. Oui, très bien. Un coup d'œil sur la jupe noire collante qui découvre généreusement ses genoux sur son pull moulant. Parfait. Elle va leur faire un effet bœuf à ses gens. Il faut qu'elle leur impose, qu'elle montre qui elle est à ses voleurs. La jeune femme regarde sa montre. Juste le temps de se verser un dernier verre pour se mettre en forme. Elle saisit la bouteille de bourbon et se gratifie d'une large rasade. Il n'a pas le temps d'aller chercher de la glace. Allons-y, cul sec. Puis, Lottie dévale l'escalier de l'hôtel et sort dans la rue, le buste bien droit, le menton relevé. Un port de reine. C'est certainement ce que doivent se dire les passants en la voyant marcher. Dans le taxi, elle se laisse aller sur la banquette. Un léger tracle à taroude, malgré l'alcool qui lui chauffe l'estomac. Comment vont-ils l'accueillir ? Au téléphone, M. Harley ne semblait pas très content de l'entendre. Pourtant, lui et sa femme devraient lui être reconnaissants. Après tout, pratiquement, elle a fait leur bonheur. Mais il n'a pas été si généreux que ça, à l'époque. Ils ont profité de son jeune âge, de son désarroi. Cette fois, elle ne se laissera pas faire. Le taxi stoppe dans une rue calme, aux immeubles gossus, et Lottie entre au numéro 23. C'est rien, Rubin. Voilà où elle aimerait habiter. Mais dans un quartier plus rigolo, tout de même. Sa gorge est un peu sèche. Ma vieille Lottie, se dit-elle. Allez, courage. Il n'y a pas de raison. Tu leur as donné un trésor à ses ingrats. Sur le palier, avant de se lair, elle sort une petite flasque de whisky de son sac et s'en envoie une ampée. Puis, elle introduit dans sa bouche une tablette de chewing-gum qu'elle commence à mâcher vigoureusement. C'est la femme qui lui ouvre la porte. « Hello, madame Harley, dit Lottie de la boîte-gorge. Je ne suis pas en retard, au moins. Oh, ma vieille est dans le salon. Bonne nuit. Et ma petite Hélène, est-ce qu'elle est là ? » Alors Harley regarde sa visiteuse avec des yeux affolés et il lui explique, d'une voix un peu enrouée, « Elle est à l'école, dit Farrell. Mon mari l'y a emmené tout à l'heure. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu la voir. Depuis le temps, elle a dit bien changer. » Quand elles entrent dans le salon, M. Harley se lève comme un ressort. Il tend la main à Lottie sans dire un mot et la scrute avec des yeux durs. « Asseyez-vous, Miss Farrell ? » dit la femme. « Miss Farrell. » Ça lui fait tout drôle à Lottie de se faire appeler Miss Farrell. Elle a l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre. Eh bien, Miss Farrell, voulez-vous nous dire les raisons de votre visite mais d'après nos conventions, vous ne deviez pas, vous ne deviez plus amoureux. M. Harley cherche ses mots. Malgré ses airs hautains, il ne doit pas être si à l'aise que ça. Il faut attaquer tout de suite. Je disais à Mme Harley que j'aurais bien voulu voir Hélène. Comment se l'a dit la voix de l'autante ? « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? » s'écrit M. Harley. Il n'en est pas question. « Vous savez bien que vous nous aviez promis de ne jamais chercher à la revoir. » « Tant près, Donald ! » intervient sa femme. « N'interviendez pas ! » « On risque de faire un sable de l'autorité. » « C'est bien naturel. » Le type tire sa jupe sur ses genoux. « Elle est soumise à la femme devant elle, qui semble bien nerveuse. » « Et ses lèvres n'arrêtent pas de trembler. » dit M. Harley. « Je m'oppose formellement. » « Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ? » « Bon, non, voilà. J'ai beaucoup évolué depuis sept ans. Ça fait bien sept ans, n'est-ce pas ? » « Tiens, regarde, toi, tour l'homme. » « Puis la femme, qui sont suspendues à ses lèvres. » « Alors, poursuitant, je me suis rendu compte que c'était mal ce que j'avais fait. » « C'est bon qu'elle avait influencé, d'ailleurs. » « Enfin, voilà. » « Je veux reprendre ma fille. » Mme Harley laisse échapper une plainte, tandis que son mari se dresse et s'avance vers Lottie. Son visage est rouge de colère. Jamais, jamais, vous m'entendez ? Et vous allez dégarpier tout de suite. On s'appelle la police. Lottie s'efforce de regarder l'homme bien en face, mais elle est morte de peur. C'est là, qui est retrouvé la police. À bientôt, moi, si je vais ainsi. Elle est encouragée que la police me confiera en elle. s'exclame un soirée. Cette parole est de l'homme. Elle est pas me gardée dans l'horreur esparelle. Elle a dit que l'homme est inscrite sur ton visage. On réfléchissait, c'est un passe-femme. Et on a vu qu'un homme. C'est un manque et il se serait en train d'avoir quitté. Et puis, comment pourriez-vous surveiller ses besoins ? Le type d'Oscar s'est fait peur comme ça. D'accord, la sourire. Les ailes à l'arrivée sont aussi la vraie que l'on s'appelle Richer. Ce que je suis à l'arrivée, j'ai rien à quoi m'accrocher. J'aurais pensé qu'avec un petit, je pourrais repartir les ailes. Mais personne. Elle se cache le message de sa l'arrivée. Il s'en monte très fort. La sourire a un contemple, perplexe et sur la rade. C'est un arrivée qui propose. Si on veut que l'on peut faire quelque chose pour voir. Pour l'on peut dire qu'ils sont. Je suis à l'arrivée à la condition que l'on disparaissait complètement cette fois. Il faudrait aussi faire l'acceptation à l'option. Je suis à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Je suis à l'arrivée à l'arrivée. Partez à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. J'essaie de l'arrivée à l'arrivée. Vous ne venez rien de voir. Faites du l'arrivée. Mais on attend. Elle tient qu'enquante, elle tient à résister. Elle tient à rien, mais on a émergé. Et là, je vente. Elles se rèrent. Elles se rèrent. Elles se rèrent. Elles se rèrent. Chez un avocat, l'entrepreneur n'expliquait son histoire. L'entrepreneur a fait ça, si on voulait faire contente, soit dans la réaction, que c'est l'argent qu'elle... ou une filette. Elle est en 16 ans très vite. Elle commence à refusquer et à l'effet de s'occuper de cette affaire. Le jour suivant, elle rencontre un autre avocat qui est juste à partir de la dernière dernière. Pour le type, on ira la partie. La soirée, elle rentre à sa télé, sa fin de sa chambre. Dès que la douleur, elle référe à toutes ses déceptions, ses lexations. Dès qu'elle est sur son lit, encore sa fêtation de l'hérosse. Elle est en train de placer, la page en s'en revoir. Quand elle frappe le port. Attends, c'est toujours là. Dès que Lottie voit l'homme, elle s'assoit sur son lit et lui adresse son sourire le plus sexy. Est-ce que je vous connais ? Susurre-t-elle. Le visiteur porte un costume gris avec une chemise imprimée de grand palmier. Il est plutôt petit et pas très costaud. Ses cheveux sont noirs et clairsemés, son visage enguleux. Sans attendre d'y être invité, l'homme s'assoit sur l'unique fauteuil. Je m'appelle Bill Walton, dit-il. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai entendu dire que vous faisiez le tour de la ville pour trouver un avocat. Et en quoi est-ce que ça vous regarde ? Je suis avocat, Lottie s'esclave. Vous, vous ressemblez plutôt à un pickpocket. Il ne faut pas se fier aux apparences, vous voyez. Eh bien, si c'est vrai, vous perdez votre temps. J'en cherche plus d'avocat, je suis trop fauché. Mais qui vous parle d'argent ? Allez-y, racontez-moi votre affaire. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Se dit Lottie. Et elle débite à nouveau le petit laïus qu'elle a déjà servi plusieurs fois ces derniers jours. Walton l'écoute attentivement. Quand elle a terminé, il reste silencieux quelques secondes, puis demande. Quel est votre prénom, beauté ? Lottie. Eh bien, Lottie, je vais vous dire, autant être franc. Je crois que cette gosse, vous n'avez pas du tout envie de la récupérer. Ce que vous voulez, c'est du fric. Les faire cracher, les harlés. Non, mais dites donc, proteste faiblement Lottie. L'avocat fait un geste d'apaisement. Vous fâchez pas et écoutez-moi. C'est ça qui m'intéresse, justement. Obtenir une bonne somme pour prendre mon pourcentage. Plus j'obtiendrai d'argent, mieux je serai payé. Est-ce que vous comprenez, Lottie ? Évidemment qu'elle comprend, Lottie. Mais elle ne veut pas perdre tout à fait la face. Alors elle fait semblant de réfléchir, d'hésiter. Oui, 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 dit-elle. Vous avez peut-être raison. N'importe comment, ils la lâcheront jamais, mon Hélène. Alors, autant faire ce que vous dites. Je suis bien content que nous nous soyons mis d'accord, Lottie, répond l'avocat. Lottie lui propose un verre qu'il accepte avec empressement. Eh bien, Bill, dit-elle en préparant des whisky bien tassés, comment comptiez-vous vous y prendre ? D'abord, il faut renoncer à l'idée de mensualité. C'est trop aléatoire. On va demander un gros paquet tout de suite. Combien ? 10 000 dollars. Oh, jamais ils accepteront. Ils sont coriaces, vous savez. Ça marchera pas. Mais si, Lottie, ça marchera. Parce que j'ai un plan. Vous verrez, ils cracheront sans aucun problème. Quel est le plan de cet étrange avocat ? Qu'est-ce qui le rend tellement sûr de lui ? Il doit sûrement posséder une arme secrète. Trois jours plus tard, Lottie est assise dans la voiture de Bill Walton, une vieille Stubbaker vert pâle, plutôt délabrée. Il s'est garé dans une petite rue, juste en face d'une école. Pour l'instant, les moumes doivent être dans leur classe parce qu'on n'entend aucun bruit. Lottie a l'estomac serré. Ses mains tremblent un peu. Elle a une furieuse envie d'alcool. Mais depuis ce matin, elle n'en a pas bu une seule goutte. Il faut faire bonne impression à la petite. Vous êtes vraiment certain qu'on ne pourra rien contre moi, Bill ? Mais non. C'est votre fille, oui ou non ? Une mère a tous les droits. Une clameur retentit soudain. Ce sont les enfants qui sortent dans la cour bientôt. Ils se répandent sur le trottoir et courent en s'interpellant et en riant. Vous êtes sûr que vous allez la reconnaître au milieu de toute cette foule ? Questionne Lottie. Bien sûr. Ça fait deux jours que je la suis le matin quand son père l'emmène à l'école. Je l'ai mis en l'œil. Et puis, quand elle sort, elle va directement à l'arrêt d'autobus. On ne peut pas la manquer. Tenez. La voilà. C'est la petite brûle-là, avec un nœud rouge dans les cheveux. Lottie sort de la voiture, les hommes coupés. Bonne chance, dit Bill en démarrant. Je téléphonerai ce soir, dès que j'aurai contacté les Harley. À l'arrêt d'autobus, Hélène attend sagement. Elle est noireaube et plutôt grande pour ses sept ans. Mais elle ne ressemble pas, se dit Lottie. Elle serait plutôt du côté de son père. On ne se vaut rien. Lottie s'approche d'elle. Bonjour. C'est bien vous, Hélène ? Deux yeux noirs se lèvent sur elle, surpris. Qui êtes-vous ? Je suis la nouvelle femme de ménage. Votre mère vient de m'engager aujourd'hui. Et elle veut que je vous emmène la rejoindre pour vous acheter une robe. Une robe ? Oh, chouette, chouette. Lottie arrête un taxi qui passe et... La fillette la suit docilement. Hôtel California, dit Lottie au chauffeur. Maman nous attend dans un hôtel ? S'étonne Hélène. Non, elle viendra nous y retrouver. C'est là que j'habite. Heureusement, la fillette accepte l'explication sans difficulté. À l'hôtel, Lottie l'emmène dans sa chambre et verrouille soigneusement la porte, comme le lui a recommandé Bill Walton. Elle vient quand, maman ? Interroge la fillette. Bientôt. Mais qu'est-ce que je vais faire en l'attendant ? Je sais pas, moi, ce que vous voulez. Hélène, j'aide sur Lottie un regard curieux. Vous savez pas bien que vous occupez des enfants, on dirait ? Ben non, peut-être bien. Vous savez bien une paire de ciseaux et des magazines ? Alors donnez-les-moi, je vais faire des découpages. Les enfants adorent ça, vous savez. Lottie va chercher les ciseaux dans sa boîte à couture et l'étant à la fillette avec quelques journaux dont elle n'est pas très sûre qu'il convienne à cet âge. Puis, elle s'assoit dans un fauteuil et observe Hélène qui s'est installée sur la moquette et découpe des pin-up. Elle est plutôt gentille, cette môme, finalement. Mais Lottie a beau se dire, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est Hélène, elle ne ressent rien. C'est l'enfant des Harley, maintenant. Pas le sien. Les minutes s'écoulent lentement. Très lentement. L'idée de boire un verre obsède Lottie. De temps en temps, la fillette réclame sa mère. Maintenant, elle se traîne sur le sol en s'entonnant. Elle s'ennuie, c'est sûr. Au vu qu'elle ne fasse pas une comédie, qu'elle ne pique pas une colère. Il est faim. Maman me donne toujours un goûter quand on se rende de l'école. Vous n'avez pas quelque chose à manger ? Lottie lui tend un paquet de bonbons à la menthe qu'elle garde toujours dans son sac pour parer à la mauvaise haleine. Oh, vivement que tout cela finisse. Enfin, la sonnerie du téléphone retentit. Elle décroche instantanément. C'est Walton. Tout va bien, dit-il. Ça s'est passé comme sur des roulettes. C'est le fric. J'arrive. Lottie raccroche. Ravi. C'était maman ? Demande Hélène. Oui, elle arrive. Vingt minutes plus tard, on frappe à la porte. Lottie court ouvrir. Bill Walton est là. Il la regarde avec un drôle d'air. Un homme se tient derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ? Dit Lottie. Qui c'est ce type ? Bill ne répond pas et entre dans la chambre avec son compagnon. Celui-ci sort une carte de la poche intérieure de son veston et la montre à Lottie. Je suis le lieutenant Bloom de la police. Êtes-vous bien Lottie Farrell ? Oui. Je vous arrête pour kidnapping. Mais, mais... Lottie se tourne vers Walton mais elle ne peut pas rencontrer le regard de l'avocat. La panique l'envahit et d'une voix stridente, elle s'écrit Mais, c'est ma fille. J'ai le droit de l'emmener où je veux. C'est pas un kidnapping, c'est Hélène. Je l'avais confié au Harley. Cet enfant ne s'appelle pas Hélène, mais Margaret. En la tirant dans votre chambre, vous vous êtes rendu coupable d'un kidnapping. Lottie regarde la petite fille brune qui s'est approchée et l'observe calmement. Oui ? Tu m'appelles Margaret ? Confirme-t-elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hurle Lottie. Elle désigne Walton. C'est lui qui m'a dit que c'était Hélène. Il m'a trompé. C'est lui le coupable. Le policier sourit. Ah, alors ça... Ça, c'est difficile à prouver, Miss Farrell. Non, croyez-moi. Je peux très bien vous inculper de kidnapping et vous dormirez ce soir en prison. À moins que... À moins que... Lottie a l'impression qu'elle va s'évanouir. À moins que vous les...